Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People à la une cette semaine, un premier numéro 1 pour Emmanuel Moir. L'ex-star de la comédie musicale Le Roi Soleil effectue un comeback réussi avec son troisième album studio. Star People au sommaire également, le carnet rose de la semaine avec Virginie Fira. A 36 ans, la pétillante actrice belge, maman pour la première fois. Star People au menu toujours, une saison au top pour Tony Parker. Le meneur de l'équipe de France n'a pas démérité. Retour sur une qualification, rendement mené. Enfin Star People, dont ce numéro, l'actu des charts avec Tal. La chanteuse se prépare pour l'été avec un featuring signé Florida. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People à la une cette semaine, un premier numéro 1 pour Emmanuel Moir. Le grand gagnant de la troisième édition de Danse avec les Stars, en tête des ventes, avec son troisième opus Le Chemin, le chanteur effectue, comeback réussi. Non content de décrocher son premier numéro 1, Emmanuel Moir réalise également son meilleur score de vente, avec un peu plus de 17 000 exemplaires vendus en première semaine d'exploitation. Révélé en 2005 par la comédie musicale Le Roi Soleil, où il tenait le premier rôle, l'interprète de Beaumaller avait démarré sa carrière solo en 2006, avec Là où je pars, 19e au top album, avant de revenir trois ans plus tard, avec son deuxième album studio, l'équilibre, 8e au top album. Cette fois-ci, le chanteur semble s'imposer définitivement dans le cœur des Français, et les fans ne manqueront pas d'aller applaudir leur idole. En effet, pour soutenir la promotion de Le Chemin, Emmanuel Moir a décidé de partir sur les routes, à la rencontre de son public dès cette fin d'année 2013. Cerise sur le gâteau, l'interprète de Le Sourire sera sur la scène de l'Olympia, les 15, 16 et 17 janvier 2014. Plus d'infos sur la toile, emmanuelmoir.com Star People est le carnet rose de la semaine. Virginie Fira, maman pour la première fois. Ça y est, il, ou plutôt elle est née, la divine enfant. Car oui, c'est une fille. La nouvelle est tombée, l'animatrice et actrice est devenue maman pour la première fois à 36 ans, le 24 mai dernier. La petite princesse se nomme Ali, et viendra donc combler de bonheur, la jeune femme et son conjoint, le réalisateur Mabrouk & Mekri, connu pour son film JCBD ou encore la série à succès Maison Close. C'est en janvier dernier, à l'occasion du festival du film de l'Alpe d'Huez, que la pétillante actrice belge avait révélé publiquement sa grossesse. La presse s'était empressée de photographier son petit ventre arrondi lorsque la comédienne avait foulé le tapis rouge pour faire la promotion du long métrage 20 ans d'écart. Très active durant sa grossesse, la belle prendra donc un peu de bon temps pour s'adapter et savourer enfin son nouveau rôle, celui de maman. En attendant, nos félicitations aux parents et bienvenue à Ali. Affaire à suivre. Star People est une bonne saison au sein des Spores pour Tony Parker. Les amateurs ont suivi avec attention le meneur de l'équipe de France. Il faut dire que cela fait 6 ans que son équipe, les Spores, n'avait plus atteint. Ainsi au niveau, la franchise texane est en effet qualifiée pour les finales NBA. Le sportif n'est pas peu fier du parcours de son équipe de San Antonio comme il l'a confié au site Sport24. Je suis très content, c'est très spécial ce qu'on vient de faire avec les Spores parce que c'est dur de rester au haut niveau aussi longtemps. C'est vraiment spécial aussi parce que nous n'avions plus atteint ce stade de la compétition depuis 2007, a-t-il déclaré. Outre la stabilité de l'équipe dirigeante, en place depuis plus de 11 ans, le trio de tête des Spores est également le deuxième dans l'histoire des playoffs NBA en termes de victoire. Et pour les fans, suivez toute l'actu de Tony Parker et des Spores via son site officiel tp9.com Star People est l'actu des charts. Pâle à un nouveau single pour l'été et un futur tube pour la jeune femme. Décidément, la chanteuse ne cesse de nous surprendre. Donc contente d'avoir écoulé un peu plus de 300 000 exemplaires de son album Le Droit de Rêver, sorti en 2011, l'interprète d'En Avance fait aujourd'hui un retour remarqué avec un nouveau single « Calibré » pour nous faire danser. Intitulé « Danse », le titre peut compter sur un featuring de taille. En la présence de Florida, l'artiste américain a en effet accepté de poser son flot sur la nouvelle galette de la chanteuse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le titre est plus que réussi. Dans ce monde-là, on danse, à faire la voix, on danse, afin que rien ne s'efface. A noter que ce single est un petit avant-goût du nouvel album de Tal dont la sortie est annoncée pour le 2 septembre prochain. Rappelons que ce n'est pas la première fois que la jeune femme enregistre un featuring avec un poids lourd de l'industrie musicale. En 2011, Tal avait enregistré « Waya Waya » avec le chanteur jamaïcain Sean Paul. Plus d'infos sur la toile, tal-officiel.com Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro, rencard la semaine prochaine sur cette antenne. Bye !